Marten Ménard, journaliste à la terre de chez nous. Nous sommes ici à Victoriaville, à l'Institut national de l'agriculture biologique. Le nouveau directeur, Louis-Samuel Jacques, nous fait une visite exclusive de ce rôle-lieu de l'enseignement bio. Alors ici, c'est le coup d'œil qu'on a en rentrant. C'est l'intérieur du silo qui donne la couleur caractéristique à l'INAB. C'est le coup d'œil agricole. Cependant, on est une grande organisation. Puis on dit souvent les silos divises, mais ici, notre silo rassemble. C'est ici que les étudiants dînent avec les professeurs, avec les chercheurs aussi. C'est un très beau lieu rempli de bois. Je me présente, Pierre-Antoine Gilbert. Je suis le coordonnateur du programme d'études en agriculture. Je suis aussi l'enseignant au CERF. On se trouve présentement dans nos nouvelles CERF, installation ultramoderne. On est rendu avec 1 400 m², une serre de très haute dimension, 28 pieds aux pignons en termes de hauteur. En ce moment, on est dans des parcelles de tomates, où les élèves sont responsables d'entretenir les cultures. Puis même à l'automne, quand ils arrivent, ils ont des partiels qui leur sont attitrées, donc des légumes au choix qu'ils peuvent décider de produire. Voilà, c'est ce que ça dit nos nouvelles installations. Ah, puis les rendements? Les rendements conventionnels biologiques ici, c'est du pareil au même. On peut être fiers de ce qu'on fait. C'est une belle science agronomique qu'on met en application. Ici, la phytoprotection, la fertilisation, tout est bien calculé, tout est bien mesuré. Puis quand on y met de l'amour, ça donne des très bons rendements, des très bons résultats. On peut être fiers. Salle de terreau et d'empotage, ou une salle de classe de laboratoire, finalement. C'est ici que les élèves vont faire les semis en multicellules, en cassette. On va remplir nos pots de terreau, on fait les semis. Puis ensuite, on va les amener juste à côté de nous, dans la salle à semis. Chambre à semis, éclairage, humidité, température, tout est contrôlé ici. Ça fait que c'est ici que la naissance des plants se fait, avant d'être transférés finalement dans nos serres. Salle de conditionnement, ça fait qu'une fois que les fruits, les légumes sont récoltés, tout se passe ici. Nettoyage, emballage, étiquetage. Après ça, on envoie nos légumes, chambre froide, chambre fraîche, avant de les envoyer à la distribution, à la mise en marché. Ici, on est devant les laboratoires du CETAB. Le CETAB, c'est le centre de recherche qui fait partie, un des centres de recherche qui fait partie de l'INAB. On a tout ce qu'il faut finalement pour faire de la recherche en agriculture. Toutes sortes de laboratoires, tout le matériel requis. Et bien évidemment, on donne l'ouvrage à nos étudiants. Ils viennent en stage, ils viennent quand ils sont finissants, ils viennent travailler chez nous. Puis c'est finalement une façon d'amener l'enseignement plus loin, puis d'amener les producteurs agricoles plus loin. Finalement, on améliore la connaissance de tout le monde. Ici, on est dans l'atelier. Donc c'est ici que les étudiants apprennent à souder, à faire de la charpenterie, menuiserie aussi, réparer de la machinerie, construire de la machinerie. C'est des installations qui sont modernes, qui sont spacieuses. Les étudiants sont vraiment choyés de pouvoir travailler ici. Ici, on est dans le garage à la machinerie, à l'INAB, dans l'investissement de 17 millions, il y avait 3 millions d'équipements, machinerie. C'est une partie de ce qu'on a ici. Ils ne sont pas tous arrivés. C'est une partie de ce qu'on a ici. Sous-titrage Société Radio-Canada